Salut à tout le peuple togolais, c'est moi, Mohamed Lombe, qui vous parle. Après ma déclaration de la fois déniée depuis le 21 mars, ma confrontation avec M. Agoyome Kodjo qu'on avait eue au sein de la justice devant le procureur de la République et le juge d'instruction, j'ai essayé à faire ramener et à dire consciemment et nettement ce qui se passe en réalité sur ces effets des incendies du Grand Marché et de Lomé. Aujourd'hui, cette vérité qui a été camouflée, cette tsunami politique que le pouvoir en place a imposée sur toute la territorie du National Togolais par rapport à ces incendies de ces deux Grand Marché, celle du Cara et de Lomé qui ont été faits dans ces mois de janvier, je tiens à rassurer toutes les Togolais à toute la communauté internationale, celle de la CEDEAO et de l'Union Africaine et de l'Union Européenne, que je tiens à vous dire que c'est un coup monté qui a été organisé par le gouvernement en place. Aujourd'hui, ces mêmes personnalités qui ont commis ces actes, ces mêmes personnalités qui ont commis ces actes négatives, des actes terroristes et criminels, aujourd'hui sont là et le gouvernement en place et au courant et c'est ces gens ce qu'ils ont fait. Je tiens à vous dire que le gouvernement aujourd'hui me traite d'un fou, le gouvernement me traite que je suis un homme qui attend de divaguer. Ce que je réexplique aujourd'hui au peuple Togolais et à toute la communauté internationale, vous devez comprendre que ce ne sont pas des choses que je dis de ma propre volonté, c'est ce que le gouvernement m'a enseigné, cette mensonge calomuniteuse, cette criminalité honteuse, ces actes négatives que ce gouvernement m'a enseigné pour que je puisse impliquer des opposants dans ces affaires des incendies. Ce sont des choses que le président de la République, je dis, fort et sans énamie à Singbe, sait bien que ce sont des actes qui sont négatives mais qui sont en train d'être cautionnées par le gouvernement en place. Les opposants togolais, ceux de la CST et de l'Akansienne, n'ont pas brûlé le marché de l'Omé et d'Asigamé. C'est un coup qui a été monté, je dis et je le dis bien, par le gouvernement en place. Aujourd'hui, je suis tellement désolé qu'il m'ait traite de fou parce que c'est par rapport à mon intervention, après mon arrestation du 18 janvier au 25 janvier, à la gendarmerie qui m'a présenté à la presse. C'est ce même gouvernement qui m'a torturé. C'est ce même gouvernement qui m'a manipulé pour que je puisse impliquer ces gens. Ce gouvernement m'a tout donné. Après avoir fini de me torturer, de me faire du mal, ils ont essayé maintenant d'utiliser une stratégie politique, diplomatique avec moi, pour qu'ils puissent m'offrir toutes les lus, des choses qui ne sont même pas dignes à faire en tant qu'un gouvernement, en tant que des hommes responsables qui m'ont fait des passeports diplomatiques, de l'agent qui m'ont proposé pour que je puisse impliquer ces gens. Je l'ai bien et bien dit que je ne suis pas faux. Je l'ai bien et bien dit que je ne suis pas malade. J'ai été privé depuis que j'ai révélé cette réalité devant le gouvernement, devant la justice togolaise, devant le procureur de la République et devant le juge d'instruction. Le gouvernement togolais ne m'a pas donné l'opportunité que je puisse me faire soigner. C'est maintenant que le gouvernement attend de prendre une décision. Ce ne sont pas des négociations par mon avocat, des négociations que le gouvernement togolais a eues aujourd'hui, l'opportunité par rapport à une crise que j'ai faite, il y a trois semaines de cela, que j'ai été évacué à l'hôpital. Mais je vous dis aujourd'hui que je suis tellement étonné, quand j'attends le gouvernement me dire que je suis faux, depuis quand ce prisonnier a commencé à divaguer. Mais je suis tellement désolé, mais j'aimerais rassurer toute la communauté internationale, le peuple togolais, que moi, maintenant, ce n'est pas faux. Les analyses sont là, ils le prouvent. Je ne suis pas un fumier de drogue, je ne suis pas un alcoolique, je ne suis pas un bandit, je n'ai jamais commis un acte criminelle dans ma vie. Le gouvernement le sait, le capitaine Akampo, l'agenda m'a dit en question, ceux qui m'ont pris, qui m'ont torturé, qui m'ont bassonné, à la présence du ministre de la Sécurité, qui sont là, qui ont commis ces actes, ok, je puisse dire, ils sont là, mais ils sont impénés. Aujourd'hui, je ne parle pas de ma volonté, ce qu'ils m'ont enseigné pour que je puisse faire, je ne peux pas le faire, mon éducation ne me permet pas, ma religion ne me permet pas de changer la vie des êtres humains avec de l'argent. Ou dans un pays, le respect des droits des hommes ne sont pas respectés, les opposants emprisonnés, les journalistes malmenés, le peuple terrorisé, des actes à outrance qui sont faits dans notre pays. J'aimerais juste interpeller la communauté internationale, la CEDEAO, de voir la tendance et la tendance politique où nous sommes actuellement, le peuple état d'Agonie. Et j'aimerais dire qu'aujourd'hui, je suis encore, je lui dis encore, que je suis tellement désolé de voir aujourd'hui la présidence à s'interpeller pour dire que Mohamed divaque, Mohamed est fou, Mohamed ne sait pas ce qu'il dit. Non, ce sont tous qui m'ont manipulé pour que je puisse mettre ces hommes en difficulté. Mais j'aimerais juste rassurer tous les tobolets. Je ne suis pas fou. Mais pour me dire encore de plus, si l'opinion internationale, la CEDEAO, pourrait y faire venir un petit chat, spécialement au nom du témoignage du peuple peigolais, en collaboration avec l'opposition et le mouvement du gouvernement en place, pour venir me faire voir, me faire un analyse, pour voir si Mohamed est effectivement fou. Je ne suis pas fou. Je ne peux pas accepter d'échanger la vie des êtres humains avec de l'argent. Je le dis et je le répète. Et je mets en en, ceux qui ont commis ces affaires, ils sont là, des gens qui m'ont, que j'ai communiqué avec eux, ils sont là, le capitaine Akabou, Yanani et Akbenda, ces gens qui ont commis ces affaires qui sont là, mais qui sont impunis. Mais rien n'est fait. Je me réjouis de vous dire que vous devez comprendre que la crise économique politique où nous sommes confrontés aujourd'hui est arrivée à un niveau que aucun homme dans ce monde ne puisse comprendre. C'est pour ça que j'interpelle l'Union Européenne de tous les ingrégats par rapport aux accords de colonialisme, aux accords du paténariat, aux accords de l'autonomie, de l'indépendance africaine que l'opinion internationale a pu accorder. La France, particulièrement l'Allemagne, a pu accorder au Togo et ses partenaires qui règnent sur cette diplomatie sur nos pays d'interpeller nos dirigeants. Le pays est à l'agonie. L'injustice et l'intrimentation de cette gouverne mentale est en train de conduire le peuple à l'agonie. Nous avons vécu ces actes négatifs dans les années 2005, les années 2007, les années 2010. Nous demandons aujourd'hui, particulièrement à moi, que j'essaie à vous dire que l'opposition togolaise, le peuple togolaise doit connaître la vérité de ses vrais auteurs, ses vrais auteurs se tournent dans le gouvernement togolais. J'interpelle par la grâce du ciel, j'interpelle toute la communauté internationale, M. Laurent Fabius du Kedorskay, de tourner un regard à nos diplomates qui se trouvent dans notre pays. J'interpelle par la grâce divine, M. l'excellence Barack Obama, j'interpelle toute la communauté de tourner un regard envers cette politique auxquelles nous sommes confrontés. Aujourd'hui, l'opinion internationale doit ce que, la dictature qui règne aujourd'hui sur ce peuple, nous ne pouvons plus l'accepter. Où les élections sont triquées, les élections sont malmélées. À chaque élection, nous devons passer, par des réfugiés, aller dans des pays à l'étranger, et quelques années plus tard, revenus de chez nous, nous ne sommes plus en mesure de voir ces actes atroces. Ces malmés, ces gagarisations, le barbarisme que ce gouvernement impose aujourd'hui à nos peuples. Aujourd'hui, le gouvernement togolais a décidé de m'assassiner. Ils sont prêts à me faire tout. Je suis dans une insécurité totale. Je vous demande pardon, aux celles de la communauté internationale, à M. François Roland, son excellence, de tourner un regard aujourd'hui envers la communauté togolaise, parce que le pays sauve. La diplomatie américaine, française, Allemagne, et celles des ambassadeurs de la CIDI, doivent comprendre que le Togo a besoin aujourd'hui d'un soutien et d'appui international pour que nous puissions organiser des élections transparentes. Et je tiens à vous le dire, et bien à vous le dire, au nom de mon nom que c'est, moi, mais l'homme qui vous parle, je ne suis pas fou, je ne suis pas fou, et je continue de dire que je ne suis pas fou. Parce que ce qui se passe actuellement a été organisé spécialement pour les élections législatives, pour qu'on puisse essayer de mettre en prison des adversaires sur les qui sont de la CST, et ceux de la cancer, ces opposants innocents qui n'ont pas connu ces actes. Aujourd'hui, que le gouvernement, que le président, même en personne, le sait bien, mais il s'oblige à défendre l'impunité de ces gens qui vivent au sein de son gouvernement et mettre ce fardeau sur des innocents. Pour qu'on puisse passer rapidement et mettre une imposante, imposer au peuple, l'adaptation du refus constitutionnel et intuitionnel au corps, le dialogue que l'opinion internationale de l'Union Européenne et la CIDI a fait. Aujourd'hui, je vous dis que je suis à l'agonie. Je demande de l'aide, que vous puissiez prendre ma sécurité internationale, me prendre en charge. L'opposition togolais n'a pas brûlé le marché. Je le dis et je le répète. Mohamed Loun n'est pas fou. Je mets à tout. Je demande tout que vous puissiez faire par la grâce divine. Merci à tout le monde. C'est Mohamed Loun qui vit en direct de l'homme. Merci.